Salut à tous ! Alors aujourd'hui je viens avec une toute nouvelle vidéo et en fait un tout nouveau genre de vidéo. Ça fait plusieurs semaines que je fais des interviews sur le blog, mais des interviews écrites de joaillers ou de bijoutiers qui nous partagent un peu leur expérience et qui racontent leur parcours parce que je trouve que c'est intéressant en fait surtout pour les débutants qui veulent se lancer sérieusement dans le domaine, mais même si c'est pour du loisir, de connaître en fait les différents parcours et cheminements possibles dans ce métier parce qu'il n'y a pas qu'une voie en fait pour devenir bijoutier. Et j'avais envie de pousser ces interviews un peu plus loin. Donc j'ai décidé de faire des interviews vidéo avec d'abord des bijoutiers que je connais, mais on verra où ça nous mènera. Et pour cette toute première interview, j'ai décidé d'interviewer quelqu'un que j'ai rencontré à la fin de mes études qui est venu spécialement au Canada pour étudier en bijouterie joaillerie à l'école de joaillerie de Montréal. Alors je précise que cette vidéo n'est pas commanditée, je ne fais pas forcément la pub de l'école de joaillerie de Montréal. Il existe plein de bonnes écoles dans le monde, mais je voulais mettre en avant le fait en fait de déménager d'aussi loin pour accomplir, enfin, accomplir sa passion si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette première interview. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois, on change de format pour une toute première interview qui j'espère ne sera pas la dernière. Et donc on accueille Catherine Ferré-Nembalé. Bonjour. Bonjour Catherine, ça va ? Ça va, oui. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis Catherine Ferré, parce que Nembalé ici, c'est le nom de mon mari. Oui, puis au Canada, on ne regarde pas le nom de mon mari. Oui. Voilà. Donc j'ai 47 ans, je viens de France et ça fait deux ans et demi que je suis sur Montréal. D'accord, avec ta famille ? Avec ma famille, mon mari, mes deux enfants qui ont maintenant 16 et 10 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu faisais avant de commencer tes cours de joaillerie ? Oui. Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique, ensuite j'ai fait un BTS d'esthétique cosmétique. J'ai travaillé dans la parfumerie, j'ai été directrice de magasin Sephora, puis je travaillais pour Chanel en tant que technico-commercial, puis pour Guerlain. Après, j'ai repris des études vers 35-36 ans. J'ai fait un master en formation pour adultes, c'est-à-dire que j'ai pris des cours pour donner des cours aux adultes. Puis je suis devenue formatrice en insertion professionnelle et en tout ce qui était cours de mise à niveau en français, maths, sciences, techniques de vente, techniques de communication, gestion de conflit, voilà, toutes ces choses-là. Puis sur la fin, j'ai aussi donné des cours avec des immigrants qui arrivaient sur la francisation pour les aider à parler français dans notre beau pays qui était la France. Voilà un peu mon parcours professionnel avant d'arriver ici. D'accord, tu as fait beaucoup de choses quand même. Oui, avec une reprise d'études aussi à 35 ans. C'était avec le CNAM à l'époque, qui proposait un master en 18 mois parce que je faisais une semaine par mois. Donc là, c'est ta deuxième reprise d'études. Oui, ma deuxième reprise d'études. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à changer de voie encore une fois et surtout à te reconvertir dans la joaillerie ? Alors, on avait cette volonté de quitter la France. Juste, c'était au niveau politique au moment où Marine Le Pen est passée aux élections européennes. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester dans un pays où la montée du racisme arrivait. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. La deuxième chose, c'est que j'avais deux enfants, une de 14 et un de 8. Celle de 14 avait deux ans d'avance. Puis scolairement, elle voulait voir autre chose que la France puis s'ouvrir à d'autres horizons. Puis moi, au niveau professionnel, ça a commencé à stagner. Puis mon mari aussi. Donc, on a pris un peu la décision de prendre un virage à 380. On voulait venir dans un pays francophone. Le Canada était un de nos premiers choix. Parce qu'il parlait français et qu'en anglais, on n'est pas des experts. On va se l'avouer. Après, il fallait trouver le moyen aussi de pouvoir venir avec les visées, etc. C'était compliqué. Donc, on a fait un premier voyage exploratoire. En février 2015. Puis c'est là où j'ai rencontré l'école de joaillerie lors de la nuit blanche à Montréal. Qui est une nuit où toutes les institutions d'art s'ouvrent. Et puis, on a accès à l'art à Montréal. Et puis, c'est là où j'ai découvert l'école de joaillerie avec des gens qui faisaient des démonstrations. Puis j'ai visité l'école. Puis je ne sais pas, c'est devenu une évidence. Je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de travailler avec mes mains. J'ai envie de revenir à des choses essentielles. Fabriquer, concevoir. On a recréé. Donc, j'ai demandé si c'était possible de reprendre des études là. Mais en me disant, ils vont me prendre pour une folle. Puis pas du tout. Ils m'ont dit, oui, ici, on travaille. D'abord, il y avait des gens de toute âge qui faisaient cette nuit-là. où ils travaillaient de métal. Ils faisaient... Donc, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air pas possible. Ça a l'air possible, en effet. Et puis, donc, on est rentrés. Puis là, on a commencé à se pencher en se disant, comment on peut faire ? Est-ce que je peux vraiment reprendre des études ? Parce que moi, je ne voulais pas repartir dans le même métier que je connaissais, que je faisais en France. Parce qu'ici, ce n'est pas la même méthode d'éducation. Ce n'est pas... Donc, toute ma formation, la dernière formation que j'avais faite, en tous les cas, pour être prof ou pour être formateur, ça ne s'adaptait pas trop ici avec la pédagogie d'ici. Donc, je me suis dit, bon, il faut repartir à zéro. Autant repartir dans un métier que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai envie de travailler avec mes mains. Puis voilà, la joaillerie est devenue un peu une évidence. D'accord. En 2015, donc, la nuit blanche, on a dû se croiser. Parce que j'y étais en tant que bénévole. Sans doute. J'avoue que je ne m'en souviens pas. Moi non plus. Mais j'y étais. Donc, sûrement. C'est drôle. Et du coup, au niveau de l'immigration, vite fait, comment ça s'est passé, les démarches et tout ? En fait, il a fallu... Donc, en 2015, on était prêts. On avait envie de partir. On est venus en 2015. Oui. On avait envie de partir. Alors, quand ça s'est passé ? Février. Moi, j'avais moitié envie de venir en septembre 2015. Sauf qu'on n'était pas prêts. On n'avait pas vendu notre maison. Mon mari n'avait pas laissé son job et tout. On n'avait pas d'école pour les enfants. Donc, on a reporté le projet pour 2016. Et j'ai attendu l'ouverture des inscriptions pour le DEC, le diplôme d'études collégiales en Joaillerie. Qui se fait l'inscription, se fait par le SRAM. Et les inscriptions s'ouvrent vers octobre-novembre pour les étudiants étrangers, en tous les cas. Et donc, dès que les inscriptions se sont ouvertes, je me suis inscrite en me disant, on verra bien. Je ne suis pas sûre d'être prise. Mais puis, il faut savoir pour tous les Français qui veulent faire ça, il faut envoyer tous les bulletins de notes. Je crois que c'est depuis la 5e, 4e, 3e, 2e, 1e, 1e, terminale, le bac. Enfin voilà, il faut envoyer tous les justificatifs d'études. Ça prend du temps à rassembler. Peu importe l'âge en fait. Peu importe l'âge. En fait, l'âge, j'ai toujours demandé, je dis, mais là, est-ce que vous allez me prendre ? J'ai appelé le cégep en disant, j'ai 45 ans. Puis on m'a dit, mais madame, pourquoi on ferait une sélection pour l'âge ? J'ai dit, mais en France, ce n'est pas comme ça. Mais on m'a dit, vous n'êtes pas en France, vous êtes au Canada. Ça, ça change tout. Donc, c'est vrai que j'ai lancé la procédure d'inscription. J'ai très rapidement m'envoyé un courrier en me disant, ok, c'est bon, vous êtes prise à l'école. Alors là, on m'a envoyé le papier en me disant, vous êtes prise pour la rentrée août 2016. Vous pouvez faire vos papiers d'immigration. Donc, j'ai juste attendu pour des problèmes de santé. J'ai attendu le mois de janvier, février. Puis quand on était sûr que ça allait aller, j'ai dit, on y va, on fait les papiers. Donc, on demande d'abord le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, qui est en fait le premier papier qu'il nous faut pour prouver qu'on a suffisamment d'argent pour venir étudier au moins la première année. Alors moi, avec ma famille en plus, c'est-à-dire que c'est pour prouver qu'on peut subvenir à nos besoins seuls, sans avoir besoin du gouvernement canadien ou québécois, pour pouvoir assurer notre survie ici. Donc, pour ça, il faut juste savoir qu'il faut donner les photocopies des relevés bancaires des quatre derniers mois. Envoyer une situation de tous nos comptes détaillés, tout ce qu'on a, notre maison, tout le patrimoine financier qu'on peut avoir, pour prouver qu'on va pouvoir venir. Moi, on venait à quatre, qu'on allait pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, on a fait ça. Ce papier-là, on l'a très rapidement, c'est-à-dire au bout de 20, enfin, on a dû l'avoir au bout d'un mois, le CAC, le CAQ. Donc, une fois ce papier en main, on peut se lancer sur les démarches du permis d'études. Donc, j'ai fait une demande de permis d'études en ligne, ça se fait sur le site du MIDI, du ministère de l'Immigration. Donc là, il y a beaucoup de papiers à remplir et tout ça. Il faut faire bien sagement, bien dans les clous. Puis l'immigration, c'est très sérieux, donc c'est toc, toc, toc. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous payez en ligne. Alors, moi, j'ai juste fait l'erreur de demander un permis pour moi, un permis d'études, le permis de travail de mon mari en même temps, puis les deux permis visiteurs pour mes enfants. Je pense que le dossier était un peu gros, puis que ça a coincé un peu après dans les tuyaux. Il faut savoir que de la France, vous ne pouvez communiquer que par mail. Au niveau de l'immigration, on ne peut pas téléphoner, on n'a pas accès. Et puis, vous ne pouvez pas communiquer tant que les délais ne sont pas passés. C'est-à-dire que c'était marqué entre 4 et 6 semaines d'attente. Donc, j'ai dû attendre 4 à 6 semaines avant d'envoyer mon premier mail. Puis, j'ai eu une réponse de mon premier mail un mois après, me disant « votre dossier est en cours ». Là, on était déjà en mois de… Donc, j'ai fait ça en février, mars, avril. On devait déjà être en avril. Puis, je disais « hé, oh, ça approche là ». Puis, moi, j'ai commencé à préparer mon déménagement. On avait vendu notre maison. Mon mari avait annoncé qu'il partait de son travail. J'avais dit aux écoles des enfants qu'ils arrêtaient. J'avais inscrit mes enfants dans les écoles ici. Donc, il y avait tout qui se mettait en place. Mais, il manquait le sésame là. Sans le permis, je ne pouvais pas venir. Alors, le stress a commencé à monter. Puis, j'ai commencé à les harceler de mail. Mais, ça ne faisait rien là. Il ne se passait rien du tout. Donc, on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire là. On a décidé fin juillet de prendre nos billets d'avion. Aller et retour, sans permis, sans papier. Donc, je venais en tant que touriste avec le risque de me faire expulser en arrivant. Puisque, comme j'avais fait une demande de permis d'études, c'était pour venir étudier. Puis, le douanier n'est pas fou. Il sait très bien que quand on arrive sur le sol canadien, si tu n'as pas les papiers, tu peux quand même aller à l'école. Mais bon, c'est un peu dangereux. Donc, il peut très bien refuser l'accès et nous dire de repartir. Donc, on a pris le risque. On a pris chacun notre billet d'avion. Aller et retour, je précise bien. Puis, j'ai expliqué au douanier en arrivant que mon dossier était en cours. Je lui ai donné le numéro. Il a cherché dans le dossier. Il m'a dit oui, votre dossier est en cours. Je lui ai dit écoutez, j'avais dû prendre un billet sur trois semaines. Je lui ai dit voilà, on se laisse 15 jours, trois semaines. On a une maison. On a loué une maison. Parce qu'on était venu avec les enfants en avril de l'année 2016 pour leur montrer. Puis pour leur montrer les écoles. Donc, je lui ai dit voilà, on a loué une maison. Elle est vide, mais on a loué une maison. On a nos billets de retour. Si on n'a pas le permis d'études, on rentre. Donc, le douanier m'a fait confiance. Puis là, je le remercie. Non, monsieur le douanier parce qu'il aurait aussi pu me dire vous reprenez l'avion dans l'autre sens. Donc, on s'est dit bon, on vient en vacances. Puis sur place, l'avantage, c'est qu'on peut téléphoner à l'immigration. Donc, j'ai commencé à appeler l'immigration chaque jour. Premier jour, mon dossier était perdu à Paris. Ce qui n'était pas vrai. Deuxième jour, mon dossier était parti à Ottawa. Ce qui n'était pas vrai. Troisième jour, je me suis fâchée. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, vous attendez une heure, une heure et demie pour avoir quelqu'un à l'immigration. Mais il faut y croire, il faut tenir. Et puis, la troisième personne m'a dit voilà, je vais vous dire quelque chose que je ne devrais pas vous dire. Là, on était rendu quand même au 8 août à peu près. Et elle m'a dit, je vous dis quelque chose que je ne devrais pas vous dire. Refaites un dossier. Parce que normalement, on n'a pas le droit de relancer un dossier tant que le premier dossier n'a pas donné de réponse. Elle m'a dit écoutez, refaites un dossier mais que avec votre nom. Que vous, vous ne faites que votre permis d'études. Vous ne vous occupez ni de votre mari ni de vos enfants. Donc, c'est ce que je refais. Et puis là, le lendemain. Donc, j'ai fait ça vers 10h le matin ce jour-là. Et le lendemain matin, j'avais un message dans ma boîte courriel me disant, ok, votre permis est accepté. Donc, ce permis-là que je venais juste de faire, le lendemain est accepté. Donc là, inutile de vous dire, je ne me suis pas posé de questions. On a pris notre voiture, on est allé à la frontière. Donc, quand c'est comme ça, on va à la frontière américaine. On explique au douanier américain qu'on va juste passer puis repasser. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a traversé la frontière américaine. On est rentré aussitôt dans les frontières canadiennes. J'ai expliqué au douanier. J'avais tous les papiers cette fois. Puis là, le douanier m'a dit, ok, on vous fait votre permis d'études. Pour vous, pas de problème. Il faut repayer. Donc, j'ai repayé. Puis, il m'a dit, bon, vous êtes accompagnée. J'étais avec toute ma petite famille. Bon, ok. Est-ce que votre mari veut travailler ? Oui. Donc là, on a fait un permis de travail ouvert à mon mari. Sur place. Sur place. Ça lui permettait de travailler là où il voulait, le temps qu'il voulait, comme il voulait. Sachant que moi, avec mon permis d'études, ai relié un permis de travail de 20 heures semaine pendant mes études. Je n'ai pas le droit de faire plus. Et puis, on a fait faire aussi un permis de visiteur pour mes enfants. Donc, j'ai repayé pour tout ça. Voilà. Ce n'était pas vraiment prévu, mais surtout, je n'avais pas vraiment le choix. Puis, on a eu nos papiers. On est partis. Et puis, on était trop contents. Et le lendemain de ça, j'ai reçu un courriel de l'immigration sur mon premier dossier qui était perdu. Qu'ils avaient dû retrouver, visiblement. Et en fait, je pense que ça a fait tilt parce que comme c'était le même nom, le nom est ressorti. Puis, ils ont vu que mon dossier était ressorti. Puis, ils ont dit, vous avez déjà vos papiers. Alors, ils ont plus ou moins avoué qu'il y avait eu un problème avec mon premier dossier. Mais avec la réflexion, je pense que c'est qu'il était trop complet. C'est-à-dire, le fait d'avoir mon mari, mes enfants et moi, ça faisait 4 personnes à gérer. C'était trop. L'immigration m'a proposé de me rembourser tout le premier dossier pour ne pas me pénaliser. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça s'est quand même très bien terminé. Donc, voilà. Je ne conseille personne de faire ça. Je conseille de vous y prendre de bonheur, de faire les choses comme il le faut, comme j'aurais dû le faire. Mais voilà. Moi, j'ai tenté le tout pour le tout en venant sur le territoire pour essayer de les joindre. Ça a marché. Je ne vous dis pas l'état de stress. Je ne vous dis pas qu'après, mon mari a dû rentrer avec mon fils pour finir le déménagement qu'on avait commencé, mais qu'on n'avait pas fini, puisqu'on ne savait pas si on revenait ou pas. Donc, ils ont fini tout seuls. Eux, ils ont fini tout seuls. Pendant 15 jours, ils ont fait des colis. C'était terrible pour eux. Ils ont rempli le conteneur. Puis, le conteneur est parti. Moi, j'ai acheté un canapé pour pouvoir... Un canapé, une poêle et puis une casserole pour pouvoir manger. Pour être dans ma maison. Et puis, voilà. Ça s'est bien coupillé. Enfin, le conteneur n'a pas mis beaucoup de temps. Au final, ça s'est bien coupillé. Ouais, au final, ça s'est bien coupillé. Après, c'est une situation exceptionnelle. Ça ne se passe pas non plus. Non, voilà. Toujours comme ça. Normalement, ça se passe bien. Après, c'est dommage. Mais sachez quand même, vous n'êtes pas obligé d'entrer, de faire une demande pour vos maris et vos enfants. Ça se fait à la frontière. À la frontière, quand vous, vous obtenez votre permis, on vous propose ou vous pouvez demander que votre mari ou votre conjoint ait des papiers ou vos enfants aussi. Ah oui. Ça, je ne savais pas. Par contre, de toute façon, je vous suggère toujours de bien vous renseigner avant parce que les lois d'immigration changent quand même très régulièrement. Donc, juste au cas où, renseignez-vous toujours d'abord. Mais on peut le faire seul. On n'est pas forcément obligé de passer par des personnes harcèmentées ou des avocats. Parce qu'il y a aussi un peu de tout sur le… Il faut quand même le dire là sur… Il y a des gens qui profitent de ce… Un peu ce flou là quand on veut aller immigrer. Il y a des gens qui se proposent leur service. Puis, des fois, ce n'est pas toujours… Ce n'est pas les bons services. Puis, voilà. Donc, on peut se débrouiller seul. Moi, je l'ai fait. On peut se débrouiller seul. Il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, vous pouvez consulter des avocats spécialisés dans l'immigration. Mais prenez bien… Enfin, choisissez-les bien. Voilà. Bon. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à l'école de joaillerie de Montréal ? Oui. Alors, l'école, c'est comme une petite famille. Tout le monde se connaît. Tout le monde se respecte. Il y a des jeunes. Il y a des moins jeunes. Il y a des… Voilà. Je n'étais pas la plus vieille. Il y en avait qui étaient bien plus vieilles que moi. Il y a de la formation continue. C'est-à-dire des gens qui travaillent la journée, qui viennent en formation l'après-midi ou le soir. Donc, là, il y a tous les âges. C'est plus en loisirs, généralement. Oui. Voilà. Il y a des jeunes qui ont 17 ans, qui sortent du cégep. Enfin, qui sortent de l'école secondaire. Puis, il y a des plus âgés. Il y a des reconversions. Voilà. C'est assez… Enfin, voilà. C'est assez mélangé. Enfin, il y a un peu de tout. L'école en elle-même, oui, c'est une vraie petite famille. Les professeurs sont extraordinaires, excellents. Les professeurs, c'est des joaillers reconnus et reconnus, qui ont une forte expérience dans leur métier, qui sont excellents dans leur domaine, qui ont en général des camps, qui ont fait des formations d'enseignants aussi. Donc, ils ont la pédagogie adaptée. Donc, on a plein d'enseignants qui sont dans l'encouragement, dans le… je veux dire, ils savent nous emmener là où il faut. Ils nous aident à nous dépasser, à donner toujours plus que ce que l'on peut. Donc, si on travaille, j'entends bien, si on joue le jeu, c'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu, c'est-à-dire que si tu y vas juste en touriste, ne viens pas. Mais si tu y vas pour travailler et que tu as envie de réussir, c'est clair que tu as des professionnels en face de toi qui vont t'aider, qui vont te pousser pour que tu ailles plus loin. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. La différence avec la française aussi, il faut quand même le dire, l'éducation à la française, c'est que ici, on est dans… on va plus parler positivement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échec, aucun problème, ce ne sont que des expériences. Le mot échec n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper. Si tu échoues, en fait, ce n'est pas grave, c'est juste une expérience, tu vas te pratiquer, tu vas refaire. Et quand tu refais, ça se passe mieux. Puis c'est vraiment la philosophie qu'on nous enseigne, c'est-à-dire mais ce n'est pas grave, c'est juste un bijou. Ok, tu l'as scrapé, ce n'est pas grave, tu l'as brûlé. C'est juste un bijou, tu vas le refaire, ce n'est pas grave et tu vas mieux réussir. C'est que du matériel. C'est que du matériel, ce n'est pas grave. Puis ça, on n'est pas habitué en France, on va se le dire. Puis cette façon-là, cette pédagogie-là non plus, c'est-à-dire qu'on nous montre toujours le bon côté des choses, puis on nous pousse vraiment. Et puis surtout, quelque chose de très important, c'est que tout le monde est égal à égal. C'est-à-dire que les profs ont beau être des joailliers reconnus et extrêmement bons, ils sont au même niveau que nous, c'est-à-dire qu'ils nous disent eux-mêmes qu'ils peuvent apprendre de nous, puis nous, on va apprendre d'eux, forcément. Oui, puis ils ne regardent pas de haut. Non, il n'y a pas ce rapport professeur-élève. On est vraiment tous pareils. Puis on est tous là pour réussir ensemble. Puis je dirais qu'il y a aussi les gens, ça c'est pour les élèves et les professeurs, puis il y a aussi les anciens, c'est-à-dire les anciens qui sont sortis. L'année précédemment à nous, par exemple, on a droit à une année supplémentaire pour préparer nos petites collections, puis préparer notre période de lancement. Donc on croise ceux qui sont sortis les autres années. Puis moi, c'est là que j'ai rencontré Caroline, par exemple. Puis Caroline, elle a été très bienveillante pour moi. Moi, quand j'ai débuté, j'avais un peu des angoisses sur des trucs comme soudés. Des soudures. Oui, puis Caroline est venue très gentiment me dire, mais attends, je vais t'aider là, je vois que tu n'arrives pas. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Est-ce que tu veux que je t'explique ? Puis voilà, c'est vraiment l'échange, l'est-ce que Caroline, mais c'était un hasard. J'ai eu ça avec d'autres étudiants, puis on n'est pas là pour écraser l'autre. Au contraire, je veux dire… Il n'y a pas de temps de compétition en fait. Non, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide quand même, la majorité du temps. Puis moi, je le fais aussi avec les nouveaux qui arrivent. J'ai une petite jeune à s'installer, qui est une petite française, qui est arrivée. Pas de logement, complètement perdue. Je me dis, attends, on va t'aider, je vais te donner les endroits où tu peux aller taper pour avoir… Puis voilà, l'école de joaillerie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite famille. Tout le monde se connaît, tout le monde va s'aider. Ancien, nouveau, prof, directeur. Tout le monde est vraiment dans le… On est dans cette démarche-là, je pense. Caroline, je ne sais pas ce que tu penses toi, mais c'est vraiment ça. Oui, je suis d'accord. Puis on rencontre des gens finidables comme Caroline. Non, mais Caroline, c'était un peu mon exemple. C'est-à-dire que je t'ai vue finir, puis après je t'ai vue gagner des prix, puis gagner des concours. C'est un moment où moi je la suis, Caroline. Oui, tu fais ma pub, là. Oui, mais c'est la vérité. Je ne le dirai pas, ce n'est pas vrai, on va s'entendre. Mais elle a une force de travail aussi importante, on va se le dire. Mais on est un peu pareil au niveau de l'envie de réussir. Peut-être qu'on n'a pas 17 ans non plus, puis qu'on sait à peu près ce qu'on veut à notre âge. C'est un petit peu la différence. Quand on est jeune, on débute, des fois on tâtonne, on ne sait pas trop. Oui, puis c'est normal, on fait ses expériences. Oui, on fait ses expériences. Donc voilà, après, ils sont très arrangeants. J'ai eu quelques soucis de santé pendant mes études. On s'est arrangé avec le cégep. Le cégep, c'est le collège de Vieux-Montréal, où là on a tous nos cours généraux, français, philo, anglais, comptabilité, marketing, tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques équivalences quand on a eu le bac et qu'on a eu des bonnes notes, genre plus de 12 sur 20. Alors, moi en français, je n'ai pas eu 12 sur 20, puis en français, puis en philo. Je n'avais pas eu 12 sur 20. Par contre, j'ai eu plus de 12 en anglais, donc je n'ai pas besoin de passer l'anglais, alors que je ne parle pas un mot d'anglais. Mais par contre, je dois me refaire le français, la philo et le sport. Bon, ben voilà, il faut le faire, c'est comme ça. Mais ce n'est pas du tout les mêmes cours qu'en France quand même. On est vraiment dans... Si vous montrez que vous faites l'effort de travailler, le ressenti du prof n'est pas du tout pareil qu'en France. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un résultat, on attend que vous fassiez l'effort de travailler. Je donne juste un exemple, je n'ai pas pu rendre... La semaine dernière, je suis rentrée en France pour une urgence, puis je n'ai pas pu rendre mon travail de philo. Puis donc, j'ai expliqué au prof, je dis, écoute, je suis vraiment désolée. Alors, on se tutoie aussi entre profs. Ça aussi, c'est assez drôle. Oui, le prof et l'élève. Ça fait bizarre au début. Ça fait bizarre, surtout quand tu as 17 ans. On se tutoie, puis je dis au prof, écoute, je suis désolée, je n'ai pas pu rendre ton devoir parce que j'ai eu un impératif. J'ai dit, mais il m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème. Tu le fais que tu le fais, puis tu me le rends quand tu peux. Bon, il va de soi que j'ai déjà travaillé avec ce prof, puis qu'il sait que je travaille. Je ne suis pas en train d'essayer de tirer la couverture en me disant, je ne vais pas le faire et tout. Non, je vais le rendre. Mais il m'a juste dit, prends ton temps, ce n'est pas grave. Oui, parce qu'il sait que tu es sérieuse aussi. Voilà, si vous êtes sérieux, les gens sont sérieux. Puis donc, j'ai eu des soucis de santé à l'école et puis le collège des professeurs s'est réuni avec le directeur, puis avec moi. Puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'étais mère de famille avec un mari qui travaille, deux enfants. Puis là, on m'a dit, bon, écoute, peut-être ça serait bien, on le fait beaucoup. On peut aménager ta deuxième année sur deux ans au lieu de faire sur trois ans. C'est-à-dire que je fais mon DEC sur quatre ans au lieu de faire sur trois ans. Donc, ça me laisse la deuxième année, je la fais sur deux ans. Du coup, ça me laisse plus de temps, moi, pour m'organiser, pour m'occuper de mes enfants, pour gérer ma vie à côté, pour travailler. Et ça, il y a beaucoup d'étudiants, même des jeunes, qui font ça. Parce qu'au Québec, en fait, il faut quand même savoir que beaucoup d'étudiants travaillent en même temps que leurs études, c'est nécessaire. Et du coup, ce n'est pas toujours évident. Quand tu as huit cours, quand tu fais français, philo, anglais, tout ça, les cours du cégep en plus de la juraillerie, il y a des fois, tu n'as pas trop le temps pour travailler. Donc, le fait d'étaler tes études te permet d'assurer ton travail puis d'assurer tes études. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, c'est à savoir parce que pour les étudiants étrangers, ça nous paraît bizarre, mais c'est vraiment un plus. Oui, c'est quand même un système qui est mis en place pour aider beaucoup l'étudiant à réussir. Tout est mis en place pour que tu réussisses. Puis, tu as vraiment les ressources. Tu peux aller voir n'importe quel prof, même si ce n'est pas ton prof, puis que tu travailles tout seul puis qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Tu demandes à un prof, il va te dire, mais fais comme ça, il ne va jamais t'envoyer sur les roses en disant, non, mais là, tu n'es pas de mon élève. Non, jamais là. Je ne sais pas, Caroline, c'est vraiment formidable pour ça. Donc, c'est une belle expérience. Oui, je recommande à tout le monde. Tu ne regrettes pas. Non, je n'ai pas fini. Attention, je suis en deuxième année, une deuxième année. Donc, il te reste encore un an après. Oui, il va me rester encore un an après. Non, c'est que du bonheur. Moi, je m'éclate. J'adore. Puis, c'est très artiste. On peut faire ce qu'on veut. Ils sont tous très ouverts à nous laisser aller aussi au niveau de notre art. Donc, c'est... Super. Oui. Bon, super. Merci beaucoup. Merci, Caroline. pour ton super témoignage. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada